Salam les filles, j'espère que la com'on convient auprès de la réunion à un nouveau sujet, un nouveau topic. Nous allons voir ce que c'est que l'amnioscopie. So, keep watching! L'amnioscopie, c'est un examen endoscopie qui permet la transélimination du liquide amniotique à travers les membranes ovulaires intactes grâce à un système optique introduit dans le canal cervical. L'examen s'effectue soit en début de travail pour dépister une souffrance fétale ou bien en fin de grossesse. Donc, l'indication d'une amnioscopie est un dépassement de terme, une toxémie gravidique, ce qu'on appelle néphropathie gravidique, incompatibilité résus-féto-maternelle ou lors d'un prélèvement de sang fétal scalp au cours du travail. Aussi, l'indication d'un diagnostic de fissuration des membranes après 36 semaines d'aménorrhée ou bien l'RPM, ce qu'on appelle la rupture artificielle des membranes pour éviter la procédance du cordon. La contre-indication d'une amnioscopie, c'est l'infection vaginale qui risque de s'aggraver ainsi et aussi risque de toucher le fœtus. Aussi, lorsqu'il s'agit d'une mort fétale in utero, car le risque de rupture prématurée des membranes ou le risque de RPM exposeraient au risque d'amniotite gravissime sur l'œuf mort. La présentation du siège, pour certains, du fait du risque de RPM qui modifie complètement la conduite à tenir, sans oublier le cas d'une contre-indication lorsqu'il s'agit d'un placenta prévia ou à lèche, parce qu'il peut y avoir un risque accru d'hémorragie, d'où l'échographie localisatrice placentaire préalable. Donc, la technique d'amnioscopie, elle se fait en milieu obstétrical, donc en gynécologie, chez une femme en position gynécologique ou bien détendue, en lui expliquant que l'examen, il est absolument endolore. Comme pour toute exploration ovulaire, les précautions d'asepsie sont indispensables afin d'éviter une infection amniotique quelconque. Donc, le lavage des mains est ganté stérilement. Il faut qu'il y ait une désinfection vaginale par une solution antiseptique incolore pour ne pas fausser les couleurs et l'introduction du tube de l'amnioscopie. Toutefois, le guidage, il se fait avec spéculum à lèche, parce que le col est tellement postérieur qu'il en vaut mieux le repérer avec un spéculum. Donc, le col, il est facilement cathétisable, sous contrôle de la vue et le spéculum est ôté quand l'amnioscope est en place. Passons à l'interprétation. L'aspect, il est normal quand le liquide amniotique, il est normalement clair, légèrement opalescent avec quelques flocons de vernix mobiles. L'aspect, il est anormal lorsque le liquide, il est clair, mais jaune est signe d'une souffrance fétale. Chronique ancienne, lorsqu'il s'agit d'une incompatibilité rhésus, il est vert et épais, signe d'une émission de mécanium plus récente, donc qui nous donne une souffrance fétale. Et bien rougeâtre, lorsqu'il y a une mort et une utéro. Il y a une impossibilité d'effectuer l'amnioscopie en raison de l'insuffisance de la dilatation du col qui est fréquente chez la prémipare dans les cas où le col, il est peu perméable. Donc, on peut constater au passage de l'amnioscope un petit saignement peu abondant dont il faut prévenir la patiente. La rupture prématurée des membranes, elle survient dans 1% des cas. L'infection est rare avec précaution d'asepsie d'usage, comme nous avons vu. Et le déclenchement du travail, il est possible, surtout près du terme, du fait des manœuvres au niveau du col. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. D'ici là, n'oubliez pas de me laisser vos questions en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bi'idnila. Au revoir les filles.